Hier soir, mon seul repas, ça a été un petit bol de soupe. Donc je peux vous dire que ce midi, je suis bien décidé à me faire exploser le bide. Salut tout le monde, bienvenue à un nouveau vlog. Et aujourd'hui, je vous le dis, je vous le répète, ça va être un vlog de bouffe, j'ai faim. Voilà, je vous emmène dans le... on est dans quoi ici ? Dans le 12ème, 12ème arrondissement, voilà. Rue de Charenton, à Paris. Je vais vous faire découvrir un resto de soul food. Est-ce que vous savez ce que c'est que la soul food ? La soul food, en fait, ce sont tous les plats de la cuisine afro-américaine. Vous allez voir, vous allez forcément aimer, ça va forcément vous faire envie. On va dans un resto qui s'appelle Mama Jackson. Alors c'est marrant l'histoire de ce projet, parce que moi j'ai connu quand c'était qu'un restaurant éphémère. C'est-à-dire que les proprios, ceux qui ont eu l'idée du projet, de ce resto, n'avaient pas encore leur propre resto, leur propre mur. Et donc en fait, tous les week-ends, ils ouvraient leur resto et ils proposaient des buffets à volonté. Et c'était juste trop trop bon. Et là, depuis genre deux mois à peu près, ils ont ouvert leur propre resto, 147 rue de Charenton, à Paris. Et ça s'appelle Mama Jackson. Je vais vous y emmener, on va voir ça. Donc voilà, Mama Jackson c'est là. Ah, moi je viens pile pour l'ouverture, aujourd'hui, poulet, coco, curry, verre, riz et un cheeseburger à votre façon quoi, c'est ça ? C'est ça. Et chaque jour en fait, c'est la plate du jour, c'est ça ? Le midi. Le midi. Le soir, il y a une carte fixe. Ah, il y a une carte fixe ? Ouais, le soir c'est différent. Ah, je pourrais regarder la carte. J'étais venu à l'époque où vous faisiez les buffets du week-end. Ouais, c'était de l'autre côté. Franchement, tout est appétissant quoi. Vous qui connaissez pas la soul food, comment on peut définir ce que c'est ? Ah, on va dire c'est la cuisine de l'âme, une cuisine familiale et généreuse. Voilà, ça résume tout. Heureusement qu'il n'y a que deux plats du jour à choisir le midi, parce que sinon, tu te casses la tête pour savoir ce que tu vas prendre. Tellement, il n'y a que des bons trucs. Voilà, je prends ça à remporter, on va goûter à la radio. Alors en fait, voilà, ce qu'il a dit, c'est que le midi, pour la clientèle du coin, les gens qui bossent dans ce coin-là et tout, et qui ne vont pas venir exprès dans le quartier parce qu'ils n'ont pas le temps, il fait deux plats du jour en alternance. Voilà, tous les jours, ça change. Là, en l'occurrence, j'ai pris poulet coco au curry vert avec riz. Et puis le soir, il a toute une carte. Et là, on peut se régaler dans les classiques de la soul-food de la cuisine afro-américaine. Parce qu'il y a tout ce qui est poulet frit, même poisson frit, patates douces, les mac and cheese, les macaronis au fromage. Ça, c'est juste une tuerie. Donc franchement, là, je vis l'expérience. Je teste le Mama Jackson du midi et je reviendrai très prochainement pour tester le Mama Jackson du soir. En tout cas, vous avez vu, même au niveau décoration, c'est à fond dans l'univers afro-américain, au niveau de la musique, au niveau des films. Vous avez vu, il y a des posters d'affiches de films. Et donc, c'est cool. Le soir, il y a la musique. Quand ils faisaient les buffets à volonté, le week-end, je sais pas s'ils le font encore, tiens. Je n'ai pas demandé. Ils passaient même des films, genre sous les Eddie Murphy, tout ça, et autres, tous les classiques. Bon, maintenant, direction la radio pour passer à la dégustation. À force de ramener ma bouffe à vélo, je peux postuler en tant que livreur, à force. J'ai de l'expérience. J'ai eu la dernière place à ma station Vélib. Il n'y a rien de plus rageant qu'arriver à sa station et qu'il n'y ait plus de place et être obligé d'aller en chercher une plus loin que là où on va. Oh là là ! Je ne sais pas si la boîte en elle-même est lourde ou s'ils ont mis plein de trucs à l'intérieur, mais ça pèse bien, quoi. On dirait que toi, tu te faisais. Oh là là ! C'est énorme ! Je crois que ça va être pas mal. Ah ouais, ouais, ouais. Vous le sentez ? Ah oui, ça y est, c'est venu. Ah ouais. Ça sent bon. Trop bien ! Donc c'est quoi ? Riz et t'as dit quoi ? Poulet. Poulet bien garni. Poulet, coco, curry vert. Ça doit être pas mal, hein ? Trois manchons de poulet, voilà, écoute. J'avoue que quand je suis arrivé et qu'il m'a dit qu'il n'y avait que deux plats, moi je m'imaginais déjà avec mes mac and cheese et tout, j'étais un peu déçu. Mais j'y retournerai le soir, du coup, c'est une autre expérience le soir. Vous savez, quand vous avez des cuisses de poulet comme ça, des manchons de poulet, des fois c'est tout petit ou maigre. Là c'est bien le charnu, tu croques dedans, tu sens bien ! Ça se voit ! Mais ouais ! Regardez-moi ça là ! C'est pour les gros appétits, mais ils savent que les gens qui vont là comme moi, on a besoin de ça. Elle ose me demander si j'ai tout fini, moi. Bah oui ! Waouh ! Carnal ! C'est le soir, j'ai tout fini. J'ai mangé toute la peau du poulet et tout. Mais toi, comment on permet d'avoir le chien ? Comment ça s'organise ? Il faut prévoir vraiment... Bah non, je sais me tenir. Non mais si on te dit « t'en veux », tu vas dire « oui ». Oui, oui, il ne faut pas me demander si j'en veux. Voilà, c'est ça. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça, c'est à savoir. Des fois, tu poses la question, les gens disent « non ». Ouais, voilà. Moi, si on m'invite, je ne vais pas réclamer. Mais bien sûr, si vous me dites « t'en veux », je ne vais pas dire « non ». Ça, c'est clair. Ouais, donc il faut vraiment prévoir. Ouais, il faut prévoir la quantité. Ou alors tu ne me proposes pas, voilà, c'est tout. Moi, des fois, je propose, on espère que les gens disent « non ». Ouais, je sais, non, non, moi, je dirais « oui ». Bon, franchement, le débrief de ce poulet curry vert coco, c'était trop bon. Bon, j'aime tout ce qui est poulet, j'aime tout ce qui est curry, j'aime tout ce qui est coco. Mais là, la viande, le poulet en lui-même, c'était super bien consistant. Et il faut que tu aimes tout ce qui est vert. Tout ce qui est vert, c'est-à-dire ? T'as dit curry vert, t'as dit tellement de curry. Bah, j'aime pas trop les haricots verts, non, mais le curry vert, ça n'a rien à voir. Bref, là, en l'occurrence, j'aime. Très bonne remarque de Hemeline, 13h-16h sur la Tuna tous les après-midi. Mais j'aime, j'aime. Tu sais, c'est comme la petite voix qui te parle. Des fois, tu es en train de réfléchir à un truc et tu entends une petite voix, c'est dans ton cerveau, il se passe tellement de trucs. Il y a une petite voix qui te sort et qui te fait penser à autre chose. Hop, elle, c'est ma petite voix. Bref, c'était trop bon, Mama Jackson. Bien plus importante que ce que propose le midi, j'attendrai prochainement. Et d'ici là, je vous mets dans la barre d'infos, sous cette vidéo, toutes les infos, puisque c'est une barre d'infos. Voilà. Aïe. Bon, la journée passe et c'est marrant parce que j'ai quand même bien mangé ce midi, quoique je n'ai pas pris de dessert, c'est vrai. Et là, je commence à avoir faim. Alors, les soirs précédents, là, ça fait trois soirs que je mange soit de la soupe, soit de la compote. À votre avis, est-ce que je peux me permettre un petit écart ce soir ? Parce que là, si je visualise une chose dont j'ai envie, c'est des empanadas. J'avais déjà testé des empanadas, souvenez-vous, dans ce vlog-ci que je vous mets. Un jour, il pleuvait. Et c'est marrant, aujourd'hui, il ne fait pas très beau et j'ai à nouveau envie d'empanadas. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet, vous croyez ? Bref, je réfléchis encore un peu, je vais voir. Bref, grâce à la magie de la vidéo, vous allez savoir vous directement si j'ai cédé aux empanadas ou pas, puisque je compte jusqu'à trois. Je claque des doigts et vous verrez ce que je mange. Un, deux, trois. Tadam ! Ce ne sera pas de la soupe ce soir, ce ne sera pas de la compote, non messieurs-dames. Ce seront des délicieux empanadas accompagnés de leur petite sauce. Il fait un temps pourri. J'y suis allé à vélo, je suis revenu à vélo sous la pluie. Mais avec mes empanadas, quand il pleut, j'ai besoin de me faire du bien culinairement parlant. Les empanadas, j'en avais déjà parlé dans le vlog, donc regardez le lien si vous voulez le voir. Mais bon, ce sont ces petits chaussons, dirons-nous, qui sont farcis à la viande, au thon, au poulet, au jambon, au fromage, à ce que vous voulez, et qui nous viennent d'Amérique du Sud. Alors là, c'est classico-argentino le resto. Donc c'est d'Argentine, mais je crois que ça se fait aussi au Pérou et ailleurs. Les empanadas, quoi ! Aïe, 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 aïe ! Voilà, qui me remet d'aplomb, et qui me permet de vous souhaiter une bonne soirée. Oh, je vais en manger un devant vous, quand même. Mes préférés, c'est ceux-là. Genre mon fromage. Voilà. Eh, je ne vais pas tout manger, ce n'est pas que pour moi, c'est... Voilà, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, hop, Jean Croquin, à votre santé. Après avoir mangé ça, tu peux m'annoncer ce que tu veux. Ça me passera. Bref, merci à tous de me suivre de plus en plus nombreux. Eh, gros carton du vlog d'hier. C'est la première fois qu'en deux heures, les deux premières heures, je fais mille vues. Bon, franchement, j'étais trop content. Merci à vous. On se retrouve très vite, donc demain, en l'occurrence, pour un prochain vlog. D'ici là, vous mettez un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et on se retrouve sur mon Facebook Florian Haner, sur Twitter, Snapchat et Instagram. C'est aussi Florian Haner. A très vite, ciao ! Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501